Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée Aujourd'hui c'est Epcot On a un petit peu en retard pour les EMH On arrive 10 minutes après l'ouverture officielle Des EMH Parce que sinon on s'est déjà blindé Les gens attendent, ils sont déjà blindés pour entrer à 11h Heure officielle d'ouverture On s'est dirigé vers Testrack Mais l'attraction n'ouvrira pas ce matin Donc On se rabat sur Mission Space C'est dommage parce que C'est là même en pleine journée en général il n'y a pas grand monde Mais là si on doit retraverser Et aller à Sorin Je crois que Ça doit déjà être blindé Surtout Tous ceux qui ont été refoulés à Testrack Vont se rabattre là dessus Ah bah voilà, donc la Mission Vert Donc la plus simple Celle qui donne le moins de sensations Que vous ressentez quand même il y a 5 minutes d'attente Et l'orange la plus forte, 10 minutes Et Le restaurant Space 220 Le tour nouveau On vient de sortir de Mission Space en orange Je me souvenais plus que le début était si violent Si il y aurait eu une photo j'aurais eu des yeux Mais écarquillés Genre des grosses boules Après ça va Mais le début En fait c'est le plus impressionnant Et toi ? Bah moi ça m'a rappelé les sensations de la fête foraine De Bruxelles dans la centrifugeuse Ah mais c'est assez sympa Ah pour toi c'est pas plus violent ça ? Que la centrifugeuse ? Bah alors je me souviens pas de la centrifugeuse Je crois que tu te souviens pas de la centrifugeuse Bah ouais c'est à ce point là En pratique c'est la centrifugeuse Tu vois que ça tourne Ouais Tu fais coller au mur Enfin tu colles au mur petit à petit Ici L'accélération va plus vite Donc T'es plus oublié Bah le début il est violent Après ça reprend C'est en fait Ah moi le début j'ai flippé hein Parce que je me souvenais pas que c'était comme ça Il me dit mais attends Je vais le supporter le truc là Si ça dure 5 minutes Le décollage Ouais il est fou Vraîche que tu t'y attendais plus vraiment Je pense Ah ouais le décollage J'ai flippé l'histoire de 2 secondes Quand j'avais vraiment les yeux genre Maintenant il y a des petits sacs Anti-vomitifs Enfin pour vomir Ouais c'est pas anti-vomitif Mais il y a des petits sacs pour vomir Et je ne serais pas étonné De voir des gens les utiliser Parce que je crois que Bah moi je suis pas sûre que ça arrive souvent C'est un peu sûr pour rendre Je pense vraiment pas que ça arrive souvent Il est 11h Notre resto est dans une heure Alors on va aller se promener dans le World Showcase C'est à dire le lac avec tous les pays autour Alors avec Isa on s'est dit qu'on allait On l'a déjà Et justement j'avais pas des statues En fait selon mes informations Tu apprends parce que j'ai mal Selon mes informations informatives Des informations informatives Voilà A Epcot on les aurait toutes eu Il y en a pas beaucoup Bah on a fait 2 ou 3 Il y en a pas plus ? Non Mais non A Animal Kingdom pareil On les aurait toutes eu C'est où qu'il nous manque de ouf alors ? Il nous manque à Magic Kingdom une statue Que une ? Ah mais à Hollywood on a fait 0 A Hollywood on les manque toutes Mais impossible parce qu'on est qu'à 28 On est qu'à la moitié Apparemment Apparemment Quand tu vois par exemple Mickey et Minnie Bah ça en est 2 Mais ça je sais Alors j'ai Tiquetta qui considère que c'est 2 Alors qu'ils sont le même socle Je crois qu'ils sont considérés comme 2 Oh ils abusent Parce que je vous jure on s'est même pas fou L'aller chercher Attention c'est à vérifier Il faudrait que je les compte vraiment Mais je pense que c'est ça Par exemple là Il y a Apois et Heihei Et bah il me semble Ça c'est bien ? Il me semble que c'est comme ça Comme 2 personnages Mais non Pour moi c'était 1 sur chaque socle En tout cas Abusé Tout ce que je peux vous dire C'est que j'ai pas l'impression Qu'il y en ait vraiment 50 unikens Et bah mais du coup c'est dommage Parce que ça fait pas une grande grande chance On s'est dit Allez Ça n'a rien à voir Mais ça pouvait remplacer Mickey Sorcerer Ça n'a rien à voir Mais pour se promener C'était chouette Ouais il y a pas le même style Mais on fait ce qu'on veut dire Et là en fait S'il y a que ça Enfin Enfin vous voulez A part 2 ou 3 qu'il faut chercher Ah c'est dommage Il y en a pas plus A Magic Kingdom Il nous manquerait Tinkerbell Donc la fée clochette Elle elle va être en l'air Je n'ai qu'une seule information Ah me dis pas où elle est Je n'ai qu'une seule information Sur sa localisation Ça va pas dire Elle est où Isa Non non mais dis pas du tout Ah bah tant pis Je le dis quand même Voilà Alors elle serait située A la fin de Main Street Près du château Mais où ? Je ne sais pas C'est assez vaste quand même Petite vision Tant qu'Isa est derrière Sur cet oiseau Non mais filme pas les piages Je les coupe au montage Je les aime pas Ah Isa vient de dire Qu'elle est coupe au montage J'espère que vous le verrez quand même Et d'ailleurs Je vais vous en parler De cet oiseau T'imagines Tu penses avec le bec là Le trou qu'il fait dans la peau Ah marre Ah bah ce serait juste autour des choses Parce que moi je perds un petit peu ma voix Mais On va tout vous dire En fait Je fais la tête à Isa Je suis un peu fâché contre elle Bah c'est réciproque Je suis un peu fâché contre elle Et pourquoi Et vous allez voir que j'ai raison En fait hier C'est un déconne du point de vue Mais j'ai raison toujours Le défenseur de maths Elle va être Bah t'as raison Math En fait Attendez Je vais vous voir Sur insta C'est moi qui vais aller vous répondre En fait Hier On faisait des photos devant le château Et Isa va pour en faire une Et j'ai pas le temps de lui dire comment se placer Qu'elle se retourne Et qu'elle me dit Ouais tu m'as pas dit comment placer Et là c'est pas l'erchant Et donc de ça Ça m'a gavé Donc je lui dis qu'elle est qu'une gamine T'as dit que ça Oui Moi j'ai pas Je me sens bien que j'avais entendu d'autres trucs Mais du coup c'est peut-être des voisins français C'est peut-être nos amis en fait Quelle est gamine Et qu'elle fait sa connasse Moi t'as pas dit que ça Peu importe Elle part Elle fait la tête en partant Je lui l'appelle pour qu'on fasse une photo ensemble devant le château Avec un photographe Non je t'ai pas entendu c'est faux Tu l'as fait toute seule Tu m'as pas appelé pour la photo Si je t'ai appelé Et bah t'as tracé Bah fallait pas tracer Et voilà Et quand je la retrouve après En même temps il fallait rentrer Il était minuit par tout permis Moi j'ai fait ma photo avec le photographe par contre Et Et ensuite D'ailleurs pour la photo Mais fais vite hein Après c'est moi qui fais le montage J'ai un petit père noël au dessus de ma tête qui passe Et bah oui Tu n'as pas vu ça Celui là tu l'as vu Et Et ensuite je la retrouve à la fin du parc Parce que c'est la sortie en fait Je prenais des plans Ouais je prenais des plans Pour des filles Pour des filles Et ensuite Pour vous Et ensuite Ah je sais pas que j'en étais maintenant voilà Bah du coup tu m'as retrouvé Et après tu vas encore insulté Non je t'ai pas insulté Je t'ai dit Tu t'es pas gentil Mathieu Tu me fais de la peine C'est pas vrai J'ai dit Viens on va faire une photo ensemble Elle dit non je n'en veux pas de ta photo Elle a pas dit ça Oh putain le monde Après je vais vous donner ma version Ah le mytho Je vous jure Je lui ai demandé D'aller faire une photo ensemble Devant le château Non t'as dit J'ai fait ma photo seule Tu veux pas ici Arrête de faire ta photo seule Mais il était vénère Je lui ai dit Mais non je m'en fiche de ma photo seule Ah ouais t'es sûr Et il est parti là en vénère Parce que je voulais pas faire ma photo seule Non 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 Elle m'a dit Oh putain tu m'énerres T'es en train de mentir Je supporte pas les mensonges C'est pas vrai Mais t'es sûr de toi que ça aversé ? Mais oui Je suis malade Ah tu vénère On va repartir sur une embrouille Il était vénère Je vous jure Qui ment Il était vénère Parce que j'allais pas faire ma photo seule Il a crissé Il est parti Bon Pour finir En fait J'ai dit à Isa viens On va faire une photo ensemble Elle m'a dit Je m'en fous de ta photo Non j'ai pas dit ça J'ai dit je veux pas faire de photo seule On est sorti Et à un moment donné Je vais pour aller au bus Je me trompe Je vais vers Animal Kingdom Plutôt qu'Animal Kingdom Lodge Mais je me rends compte de mon erreur Donc je refais ma chaire Et j'entendais rire faire Et alors là Alors là Ça m'a vénère Là par contre Là c'est ma vénère Non c'est ce que t'as dit T'as grimpé des doigts Et tu vas encore insulter Genre Oh putain vente ta gueule Voilà Tu dirais un truc comme ça Ça c'est vrai Et du coup ma version Ma version C'est que Non ma version C'est qu'on a fait beaucoup de photos Et tout Donc j'étais contente Mais des fois Ça va me prendre que Je vais être gênée D'être en photo Je vais pas oser Parce que du coup Mes épaules souvent Elles remontent Enfin je suis toujours comme ça moi Et donc C'est vrai que J'ai fait des photos seule Et tout d'un coup Je me dis Attends vas-y prends moi de dos Et là panique Je me dis Par contre tu me dis Pour mes épaules Tu dis comment mettre Parce que j'ai paniqué Et il a pris déjà le téléphone Et ça m'a vénère Parce qu'il a dit Ah mais c'est bon je sais Alors que non A chaque fois Il comprend pas Des fois que je suis stressée Et donc Il ne m'a pas Il ne m'a aidé pas Et c'est vrai qu'en fait A peine je me suis posée J'ai fait une mi-tour Je dis non c'est bon je veux pas Et embrouille Voilà Mais rien à voir Et après je vous jure Parce qu'elle a fait sa photo seule Il m'a dit J'ai fait une photo seule T'en veux pas une aussi tout seule Là-bas parce que je t'ai appelée Je dis bah non je veux pas de photo seule Ah ouais t'es sûr Et bah t'auras plus rien de maille Et il est parti Parce que je voulais pas faire Une photo seule C'est lui le star Et moi je mens pas en plus Je vous jure que je mens pas C'est trop bizarre sa version Mais ce qui est archi bizarre C'est que Tu crois ta version qui est fausse Oui je crois Mais elle a vient d'avouer Dans sa version Messieurs et mesdames les jurés Que en effet Elle a à peine eu le temps de se poser Que j'ai pas eu le temps de rien Lui dit qu'il est parti Mais parce qu'il m'avait déjà Il m'avait déjà mis La base La base Attends que c'est pas moi Il regarde un show C'est pas moi la base Non parce qu'il m'avait déjà mis Dans un mauvais mood Parce que dès que je voulais faire Ma photo je lui ai dit Vas-y tu m'aides à me placer Et tout Il dit Ah bah je sais Alors que non il m'aide jamais Donc déjà ça m'a mis Moi je me suis posée J'ai paniqué Je suis partie Je lui ai dit Oui je sais Non De toute façon tout le monde sait Que tu mens Regarde ta tête On sait quand tu mens à des kilomètres Et il m'a rendu vénère Et après il a été faire ses photos tout seul Voilà Bah depuis hier soir On se parlait pas C'est vrai Là il est Il est 11h15 C'est parce que j'ai repris la GoPro Et je dis Et en fait en sortant de Testra Qui est encore famille J'ai vu un truc J'ai dit T'as vu il y a des flics Alors Déjà c'est un agent de sécurité Mais je sais pas Pourquoi mettre un agent de sécurité Bah moi aussi Tu m'as pas aidé pour ma photo Du coup j'ai pas ma photo d'autre Mais j'ai pas eu le temps Tu viens de le dire Mais oui t'as pas eu le temps Mais parce que tu m'avais mis Dans un mauvais truc Par contre du coup Bah si on vous avait quand même Fait le compte rendu On avait arrêté L'embrouille c'était juste après Regardez il y a un père C'est quoi ce père noël chelou au fond C'est le père noël de Norvège Ah ouais Mais insultez pas de norvégien Non c'est bizarre Du coup là il y a déjà Beaucoup de monde Nous on mange dans une heure Donc Ah mais attendez On va vous faire visiter L'autre fois on vous a fait visiter Le Mexique Le Canada L'Angleterre Et bah on va commencer là On fait un petit tour dans la Norvège Et on s'arrêtera Bah vous verrez où on s'arrêtera On commence la visite Ca fait 10 minutes Je coupe j'en ai marre Et la gaméra elle chauffe Alors Visitons la Norvège Oh c'est pas terrible la Norvège Et la suite de la Norvège Parce que vous voyez Ca fait un petit trou là Vous devez reprendre le chemin principal Et re-rentrer dans le land Et là c'est plus sympa Parce que l'autre franchement La petite partie Là vous pouvez rentrer un dedans On filme très vite Parce que je pense qu'on avait déjà Absolument tout filmé Donc Et dans chaque pays Du coup vous avez des boutiques Des restaurants Dans certaines des attractions Ça là bas c'est le restaurant Akershus Frozen est là Toujours blindé de monde Et puis des petites boutiques Et voilà C'était la Norvège Ouais ouais Ah bah non c'est même pas une heure C'est 95 minutes Allez Demi tour Quand je dis allez Ça me demande ça Allez La bise Le troll C'est le truc le mieux Bah Norvège Non c'est vraiment pas Le coin qu'on préfère La Norvège Non C'est Enfin il pourrait l'enlever C'est pareil Je crois qu'on avait prévu De faire Akershus Quand on avait eu Le Dainé San Ouais on avait prévu Et finalement Et puis bon bah finalement Bah voilà Ça c'est parfait Finalement c'est parfait Et regardez la queue La queue pour Frozen Elle sort du land On continue là 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 Non mais Et les gars Enfin Moi on était un grand 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 fan Mais faites pas une heure et demie de queue pour ça Non mais c'est même plus une heure et demie qu'il y a là C'est pas possible Il veut empiéter dans les restos en Chine Non mais La vache C'est impressionnant Ah mais Ah la vache C'est n'importe quoi Bon Et nous voici En Chine Ce coin là Moi je l'adore On avait vu Mulan ici C'était la première photo Avec personnage Regarde Qu'on avait fait Ça y'avait pas On est à l'intérieur Du grand bâtiment chinois On va aller voir une petite représentation Qui nous montre un peu la Chine On l'a jamais fait ça Mais là ça nous intéresse Oui il y a des années Ça nous dit pas Et puis Les années oui Bah viens Choubi Bon voilà il y a personne Ils ont montré La nourriture J'ai trop faim Et vous trouverez une nouvelle Chine Qui atteint le ciel Mais dans cette ville On peut encore trouver des trésors Comme Shanghai C'est midi on retourne au Nine Dragons C'est le seul restaurant qu'on fait à chaque séjour ici Et pourquoi ? Parce qu'on avait adoré Mais c'est surtout parce que c'était le tout premier qu'on a fait à Walt Disney World Notre premier journée ça avait été à Epcot Le resto ouvre à midi On était déjà là depuis 11h30 Parce qu'on crevait la dalle avec le décalage horaire Et on avait beaucoup aimé Et du coup on le fait à chaque voyage On le conseille il est très bon Après est-ce qu'il apporte quelque chose en plus que dans les chinois qu'on peut retrouver chez nous Je ne sais pas Mais il est très bon Et puis nous c'est une petite habitude maintenant Là on a l'impression de manger en Chine Ah oui ça c'est vrai Regardez ce qu'on vient d'acheter On a fait une rasière pour une vidéo particulière D'ailleurs si elle est déjà sortie On vous la met là Allez la regarder Qu'est-ce qu'on a pris cette année ? Tu me dis qu'est-ce que t'as pris ? Alors moi c'est le Spicy Crispy Honey Chicken Avec du riz-free Avec un supplément de 3$ pour le riz-free C'est à noter quand même Mais je pense que ça va être meilleur que du riz blanc Oui Et moi du coup c'est le Kung Pao Duo C'est épicé et avec des crevettes Et du poulet Et moi c'est le riz normal qu'ils mettent Et ça m'a fait marrer parce qu'on dirait soit une boule de glace Tu vois, de goût de coco Ou une boule de purée Tu m'en passerais un petit peu ? Merci Bon appétit J'ai pas le temps de répondre Ah mais je vois très bien Oh mais tu m'as devancé Bah voilà Bah y'a rien à dire à tout à l'heure Non on vient juste de sortir Et bah c'est ce qu'il vient de dire Franchement Son plat excellent Le mien aussi Alors petite préférence là pour son plat C'est rare Ouais Parce qu'en fait du coup C'était un Crispy Et donc tout autour de son poulet Y'avait une coque croustillante Enfin Bah oui croustillante Crispy Et c'était archi bon Et son riz frit Bah c'est meilleur forcément que le riz blanc Mais les deux étaient très bons Et là je suis aveuglée Donc je vais tourner dans l'autre sens Parce que je dois avoir une tête de con Mais je sais ça change pas J'ai rien dit Non mais tu l'as pensé fort T'as pas osé Mais vous allez voir dès que je vais couper la caméra On vous montre un dernier pays Et puis nous on rentre à l'hôtel après Nous voici en Allemagne Regardez ce qu'ils mettent On aurait dit un truc français Le tchis fondu Au milieu C'est étonnant hein Non Ouais c'est vrai Alors Ah bah j'allais dire Ils attendent pour Blanche Neige Mais non elle est là Ah c'est chouette avec son puits là C'est une queue ou pas ? Ah mais non il n'y a pas de queue en fait C'est cool avec son puits Ah ici c'est... ouais voilà Mathieu avait acheté l'énorme brezel une fois Il était bon hein Mais... Gros Celui là aussi on devait... Ah on avait hésité à le faire Non non on avait hésité à le faire Il n'avait jamais été réservé Mais on voulait le faire À la part on avait choisi le Hackerchu C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je vais y débarquer Hier Les amis avec qui on était Quand vous avez vu au lunch Et quand on a passé toute la journée Animal Kingdom M'ont envoyé quelque chose d'ici Je pense qu'ils avaient trouvé mon sapin Donc je suis à la recherche de mon sapin de Noël Ah c'est chouette ça Ah non la matière est pourrie Dommage Parce qu'elle était très chouette Hein chouvi Il est cool le t-shirt hein Ah j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé Merdez Hihi Bon on est d'accord c'est quand même très moche Mais... Je pourrais le mettre dans mon bureau C'est marrant mais c'est horrible Non je parlais du t-shirt Non ça c'est super moche Quoi ? Non mais euh... Quoi ? A ce prix là j'en mets des vrais hein C'est pas sûr Mais ils sont malades Y'a une seule personne qui achète ça ? A ce prix là ? Je suis pas sûre d'avoir bien vu Et hors taxes 12,95 Non mais ça va pas Et celui là ? Ah 24 Non arrête allez arrête 10,9,4 Non mais l'autre je suis choqué Et ils ont des beaux petits trucs hein Ah c'est beau ça J'aime trop c'est juste que c'est écrit en allemand c'est moche C'est écrit en allemand c'est moche Mais la chaussette elle est trop belle Désolé pour les allemands qui nous suivent Non non mais non mais je critique pas du tout les allemands ça c'est faux Mais je n'aime pas du tout la langue allemande La langue oui allemande je la trouve pas jolie Pas agréable à entendre à voir Mais par contre Les vêtements sont top Vous avez même des torchons Ah ouais mais j'adore franchement ce qu'ils ont fait Ah ouais j'adore Vous avez aussi un tablier C'est mignon Celle là elle est très jolie Et du coup par exemple une boule comme ça c'est Bah 12,95 comme le petit cornichon tout moche Et dis donc c'est encore plus cher qu'être faux Et ça sent très très bon ici Et ça sent très très bon ici En Allemagne Je suis pas un grand fan de bière Donc la shop à bière qui est pourtant super jolie C'est pas trop pour moi Mais j'ai ma version Mais lui il vient à côté de l'autre Ah bah il y a celle aussi qui est pas mal hein Oui mais allez moi je viens de travailler avec ça C'est pour éviter Appelez-moi Reine Reine Choubi s'il vous plaît Allez Reine Choubi montre ta tête Maintenant j'ai la panoplie La prochaine pizza elle commence à se prendre la grosse tête Pourquoi tu dis ça ? Je comprends pas Eh c'est joli quand même Est-ce qu'on va descendre ici ? Regardez en Allemagne aussi ce que vous pouvez trouver C'est tout mignon Ah oui j'aurais pu mettre de la neige et des sapins Ah ouais C'est quoi la mission qu'il y a sur le toit ? Surtout à la maison ? Les arts chérie Mais regarde il y en a partout Il y a des Godzilla Ils ont envahi la mini La mini Allemagne Regardez le tchou tchou arrive Alors ici en Allemagne On peut trouver un petit village comme ça On peut trouver un petit village comme ça Je crois qu'ils n'ont pas trop vu que leur petit village est une partie d'horreur On peut regarder des personnages Et regarder la taille Ton téléphone dans l'écran Les petits lizards qui viennent se mettre partout sur les tours Là 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 on est en Italie Mais on ne va pas vous montrer aujourd'hui le pavillon Mais c'est juste qu'on traverse pour aller prendre le skyliner Mais comme là il y a une petite animation C'est tout ce que vous avez peur les italiens ? Je vais en France Je vais en France Allez Je rigole C'est juste qu'on doit rentrer C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Salut Roi Don't love Bye le bateau pour rejoindre hollywood puis le bus pour aller chez nous nous demandez pas on a trouvé ça mieux bon du coup là on attend notre bus en fait on vous explique c'est pas qu'on est neuneu et qu'on savait pas comment rentrer à notre hôtel c'est juste que comme on était à l'autre bout du walshokest du coup au niveau du japon et tout si on voulait prendre le bus fallait retraverser tout le walshokest toute l'entrée d'epcot et encore marcher pour prendre le bus donc comme on mettait du côté du japon de ratatouille et tout on s'est dit bah viens on va prendre le sky laner jusqu'à hollywood studio et de hollywood studio notre bus et finalement juste en passant devant le sky laner on a vu le bateau qui on pouvait embarquer directement donc on a bifurqué et du coup on a pris le bateau ça nous a fait une petite balade on passait vous savez avec le yacht club beach club le swan et tout il nous a déposé devant le studio et maintenant on attend notre bus enfin moi j'attends le bus qu'il y en a qui dorment je dors fort bientôt et à l'hôtel 14h30 c'est bientôt la sieste à 15h c'est la sieste à l'hôtel si le bus arrive bon on est de retour à l'hôtel on va se reposer et on vous reprend ce soir au restaurant encore à nouveau on se retrouve ce soir car nous allons tester un nouveau restaurant encore et on va d'ailleurs découvrir cet hôtel qui est le yacht club on ne connaît absolument pas on n'est jamais rentré dedans ni dans le yacht club dans le beach club ni rien du tout de ce côté là donc ça va être une découverte totale c'est parti j'ai dit qu'on allait manger ici je crois que tu l'as dit mais je crois pas en fait on va manger ici on va manger là ouais oh ok ok c'est pas mal et attendez j'enlève deux ans mon masque ça sent bien ah du coup regardez avec tous les détails c'est vraiment cool oh sympa ce bateau il a l'air cool en fait hein en fait il a l'air super beau oui et dire que quand on nous avait changé ici il a l'air cool en fait en fait il a l'air super beau oui et dire que quand on nous avait changé ici quand on avait réservé pour 2020 au animal kingdom que ça a été annulé on nous a changé pour nous mettre là on a gueulé on a rousse alors là c'est super beau c'est très grand mais ça fait vide enfin moi il y a un de ceux qui me gêne qui a l'impression d'être dans un ancien paquebot je pense que c'est vous je pense que c'est vous lui je pense que c'est vous lui c'est vous lui non mais c'est très bien mais moi là il manque un peu d'eau j'ai l'impression à chaque fois je dois baisser ma tête quand je suis pas allez d'accord on avait regardé les toilettes c'est vrai ? oui c'est comme ça qu'on voit que c'est un bel hôtel allez vas-y ce soir on dîne au yachtman steakhouse alors pareil c'est un peu un carnage les gens ici il y a un brouhaha il me semblait qu'il y avait des tenues exigées ils viennent en tongs et limite au slip de bain il y a des gens qui ont gueulé parce que ça faisait 45 minutes qu'ils attendaient enfin un sketch les deux cerveaux c'est sombre je me jure non mais je me jure je me jure merci ah mais c'est super grand en fait c'est immense je sais pas je voyais ça très très coucouine pas du tout bon en attendant nous on s'est pris des petits cocktails moi c'est avec du pumpkin spice et je ne sais quoi d'autre et je ne sais quoi d'autre et je ne sais quoi d'autre et Mathieu un whisky coca et ils nous ont apporté du beurre salé je suis archi contente parce que le sel ils ont du mal ici à en mettre il sale pas grand chose et regardez toute une tête d'ail je vais me régaler et des petits pas du coup santé chubi notre pas est arrivé on a pris le plat signature du chef qui est une viande avec un beurre à la truffe au cognac je vous montre une main, deux mains, trois et en accompagnement du coup forcément la mâche potato de Math ben là ils se sont trompés ils ont apporté des frites faites maison à la truffe mais on avait demandé des mac and cheese à la truffe donc oui c'est pour moi donc les mac and cheese arrive on vous les montre quand ça arrive en attendant on va commencer à manger c'est pas pour nous c'est pas pour nous du coup ah cool ok les frites sont bonnes bon appétit et le mac and cheese à la truffe et j'en ai déjà mis inquiété on est sorti du yachtman steakhouse il s'appelle comme ça à chaque fois j'ai un doute yachtman steakhouse aïe 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 ok alors pour ma part mais je pense que Mathieu sera d'accord c'était excellent vraiment tout tout très très bon j'aurais aimé un petit peu plus de beurre à la truffe et au cognac sur la viande mais c'était délicieux rien à dire le serveur il nous faisait mourir de rire il était excellent trop gentil il avait des airs bizarres mais trop gentils et puis voilà et ça nous plait bien parce qu'en fait en sortant on s'est rendu forcément à Epcot à pied en 5 minutes on y était et bah ça donne envie en tout cas le lobby du yachtman nous donne envie donc le yachtman très 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 beau le beach club on l'a juste traversé en 2-2 parce que c'était juste pour rejoindre le chemin qui mène à Epcot peut-être qu'il y avait un autre chemin mais comme on connaissait pas on est sorti du yachtman pour rentrer dans le beach club enfin ça se trouve on a fait n'importe quoi bref c'est très sympa pourquoi pas dans un prochain voyage oui alors pour tout vous avouer c'est vrai que j'avais dit non mais c'est bon à Disney World j'en ai ras le bol je viendrai plus ça m'emmerde je ne veux plus venir mais ce hôtel a l'air sympa quand même donc on verra tu es faible et donc là en fait le show d'Epcot commence dans un quart d'heure et comme de toute façon on devait tout traverser Epcot pour prendre le bus pour rentrer Animal Kingdom on s'est dit autant regarder alors on n'a pas pris un bon emplacement enfin en soit l'emplacement est bon on sait juste qu'il y a déjà beaucoup de monde on s'est juste positionné stratégiquement pour en fait regardez on a l'opposé du Japon juste ici il y a le sapin ainsi quand c'est fini Taio par là bas et on a pas toute la file enfin toute la foule il y aura quand même une foule oui mais moins que si on devait faire comme ça voilà donc bah on va vous remontrer des petites images et on se retrouve dans la chambre pour vous faire des bisous oui on va vous faire des bisous oui on va vous faire des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un quart ! On a un quart ! C'est dommage que le trajet dure que 10 minutes. Là, j'avoue, on aurait fait une demi-heure en s'endant direct. Voilà, et bien, on espère que cette nouvelle journée vous aura plu. Et on vous dit à demain. Et du coup, on vous fait des bisous. J'avais dit qu'on vous fait des bisous. J'avais dit qu'on vous fait des bisous. Sous-titrage ST' 501